Une soeur demande de preuves sur la permission de lire le Coran, sur de l'eau et de la boire ou se laver avec. J'ai bien trouvé des avis contradictoires à ce sujet. Pouvez-vous me conseiller et me donner des preuves à ce sujet afin que je sois fixé et que je puisse commencer ma roquille et que Allah vous accorde la réussite et le firdaus ainsi qu'aux admins. Amen. Pour la personne qui n'arrive pas, vous m'entendez? Vous m'entendez, Mousseline? Pour la personne qui n'arrive pas à consommer le mariage, des fois, ça vient de l'homme, des fois, ça vient de la femme. La soeur n'a pas cité si ça venait d'elle ou ça venait de l'homme. Quand ça vient de l'homme, quand ça vient de l'homme, lorsqu'il s'approche d'elle, lorsqu'il s'approche d'elle, pour faire exactement ce que fait le mari avec sa femme, lorsqu'il s'approche, il n'a plus rien. Non. C'est-à-dire que il ne peut rien faire parce que c'est comme s'il n'avait rien. A balade. Ça, c'est une preuve. Ça vient de quoi? Que la chose est chez lui. La chose est chez lui. Quand maintenant ça vient d'elle, pour prouver que ça vient d'elle, lui, quand il s'approche, il est, MashaAllah, il ne lui montre rien. Mais, c'est chez elle qu'il y a une sorte de barrière. Une sorte de barrière. Et tout ce qu'il peut, ce n'est pas possible. la pénétration n'est pas possible. Ça y est. Maintenant, il y a un cercle, un cercle, spécialement pour ces choses-là. Un cercle, spécialement pour ces choses-là. Et, les vieilles femmes, il dit que ça vient d'être, les femmes, surtout les vieilles, connaissent très bien ça. Connaissent très bien ça. Et, ça se fait beaucoup, beaucoup dans les pays musulmans. Dans les pays de Kofras, je ne sais pas s'il y a ça. mais dans les pays musulmans, c'est beaucoup connu. Comme ici, par exemple, en Algérie, et surtout, surtout au Maroc. Très, très connu. Et, ici, la chose la plus connue, par exemple, c'est quoi ? c'est de prendre c'est de prendre un cadenas. Un cadenas, le jour où l'homme va rentrer dans la pièce pour consommer le mariage. Et, c'est là-bas que la femme ou la personne qui veut lui faire du cercle, va fermer le cadenas, va fermer le cadenas et dire, dire une phrase, une phrase de shétan que je ne connais pas. Une phrase de shétan que je ne connais pas. et ensuite quoi ? Et ensuite, jamais l'homme ne pourra quoi ? On pourra faire sa chose jusqu'à ce qu'on ouvre le cadenas ou bien qu'il y ait une rukya beaucoup plus forte qui fasse fuir le djinn qui était là en train de garder ce sikh dans le cadenas pour le fasse mourir. Comme ça, shan'la ta'ala, ils m'ont raconté des gens fiables, très fiables, qui le jour du mariage n'ont pu rien faire bi'izindak shkhanu azawajah. Ils n'ont pu rien faire bi'izindak shkhanu azawajah. Na'am, et que même en faisant des rukya, ils ne sont pas arrivés. Et que c'est après avoir découvert, d'où venait le sikh, qu'il fallait y'a née disons disons invalidée ce sikh. Na'am, pour que les choses reviennent à la normale bi'ou. Alors, t'allez, une fois que je vous ai parlé, na'am, si vous vous rappelez, y'a née, un certain temps, vous avez parlé, na'am, pour que les choses reviennent à la normale bi'ou. Alors, t'allez, une fois que je vous ai parlé, na'am, si vous vous rappelez, y'a née, un certain temps, je vous ai parlé d'une personne, na'am, qui avait ce problème et qui est même, c'est-à-dire une soeur, qui est même, qui s'est faite opérer, s'est faite opérer au niveau, y'a née, des parties intimes et que, y'a née, la spécialiste, la femme, qui l'a opéré, lui a dit que, même l'opération n'est pas possible, et que c'est comme si, s'il y avait du fer, na'am, un morceau de fer, on ne peut rien faire contre lui, on ne peut pas le couper. Le médecin, c'est quoi ? Le médecin, c'est juste peut-être des ciseaux, je ne sais pas, une lame comme ça, c'est pour ouvrir, na'am. Le médecin a dit, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est du fer. Et la personne elle-même, c'est-à-dire cette soeur, reconnaît plutôt, se rappelle, se rappelle, quand elle était jeune, comment sa mère lui a ramené, une sorcière, spécialement pour qu'elle lui fasse ceci, car les femmes font comme ça, ou les mères font comme ça avec leurs filles, car elles ont peur. Elles disent, c'est pour les préserver, elles disent, c'est pour les préserver, et, quand elles grandissent, le jour du mariage, on va, leur enlever, leur ouvrir, ce cadenas, etc. D'ailleurs, des fois, ou alors dans tous les cas, la sorcière donne le cadenas à la mère de la fille et lui dit, le jour du mariage, tu dors et voilà ce que tu dis. Et des fois, qu'est-ce qu'il arrive ? Des fois, la mère perd le cadenas, elle ne sait plus où il est. Des fois, oublie la phrase qu'elle faut dire et la sorcière qui lui a donné le cadenas est morte. Donc, la fille reste comme ça, suspendue, jusqu'à ce qu'elle est dans une vraie ruqia, pour que Allah lui fasse une solution. Je reviens jeudi, pour la personne, je lui dis, la meilleure ruqia, même s'il n'y a pas un délire clair, c'est de quoi ? C'est comme a dit Cheikh Ben Benaz, Rahimahullah. On a dit, c'est de lire ayats et coursis dans l'eau. Et, pour l'Allah, pour l'A'udhu Benaz est de mettre le cible, jujubier je crois. Cette feuille de jujubier qu'il faut trapper entre des cailloux et les mettre dans de l'eau et lire ce que j'ai dit et se laver avec. Si quelqu'un va dire, mais il n'y a pas ça un hadith clair ou un verset ou non. Je réponds. Premièrement, le fait de faire la ruqia, les savons ont divergé sur, est-ce que c'est tawfiqi ou bien c'est tawfifi. Les savons ont divergé. Est-ce que la ruqia n'aim, c'est tawfifi ou bien c'est tawfiqi. Si tu dis c'est tawfifi, ça veut dire il me faut un verset ou un courant. Si tu dis c'est tawfiqi, ça veut dire ça, ça a ou là ça se base sur l'expérience. Donc les savons ont divergé. Il n'y a pas un habit clair qui dit que la ruqia faudrait un verset, un hadith pour la faire, pour faire tel ruqia. Car d'autres ont dit ça ne se base pas sur le verset et le hadith seulement mais aussi sur l'expérience. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il disait comme dans Sahih al-Bukhari. Il disait dites-moi dites-moi présentez-moi exhibez-moi vos ruqia. Tout ce qui ne comprend pas de shirk est acceptable. C'est comme ça qu'il disait tant qu'il n'y a pas du shirk c'est acceptable. Est-ce que le fait que je lise un peu de courant sur de l'eau est-ce que j'ai fait du shirk ? Si c'était du shirk comment serait-il que des grands savants comme Ibn Taymiyyah comme Benul Qiyyam comme beaucoup de salaf comme les gens passent et les gens passent permettez cette chose eux qui du matin au soir combattaient le shirk que pensez-vous d'Ibn Taymiyyah qui disait que il a dit j'ai fait l'expérience moi-même il a dit à chaque fois que j'avais un mal dedans j'écrivais avec le safran le safran sur la joue sur la joue du malade ou sur sa joue lui-même j'ai oublié j'écrivais un verset qui dit il disait ça s'arrêtait sur le cou je termine d'écrire le verset quelques secondes là il n'y a plus le mal dedans on va lui dire Donne-nous un verset ou un hadith qui dit que ce verset s'écrit pour le mal dedans il va dire il n'y a pas il va dire moi j'ai fait j'ai expérimenté ça j'ai trouvé que ça marchait est-ce que quelqu'un va dire que Cheikh l'Islam faisait des bilats Cheikh l'Islam Ibn al-Qayyim dans Zed dit la femme avant d'accoucher voilà ce qu'elle va écrire tel verset sur son ventre avec le sapron il a cité un verset je l'ai oublié maintenant je crois que dans ce soir Zilzala ou quelque chose comme ça je l'ai oublié le verset vous pouvez tous le lire dans Zed al-Ma'ad est-ce que par exemple quelqu'un comme Ibn al-Qayyim n'est pas faire du shirk et c'est juste qu'ils ont divergé sur le fait que la rukya est-ce que ça a besoin de David ou est-ce tant que on a fait l'expérience et que ça a marché et qu'il n'y a pas de shirk c'est pas interdit je crois que ce deuxième avis est vraiment fort quand il se bat sur un hadith de Bukhari où le prophète il m'a dit tout ce qui n'est pas de shirk dans la rukya il n'est pas accepté il disait faites moi écoutez vos rukya qu'est-ce que vous dites avant telle est la chose parce qu'il n'y a pas de shirk il n'est pas accepté règle générale Allah subhanahu wa ta'ala ensuite donc voilà ce que je donne conseil à cette soeur Ibn Naïta ensuite pour la personne aussi qui dit pour la question qui dit qu'elle connaît une personne qui tout en étant musulmane cette personne tout en étant musulmane elle voudrait se marier elle dit comment elle connaît quelqu'un elle connaît une musulmane qui a connu un képhat et qui dit qu'il y a un écrombement puisqu'elle voudrait se marier avec lui qu'est-ce qu'elle va-t-elle faire s'il ne rentre pas dans l'islam j'ai attendu une seconde non et qui dit que même que de temps en temps elle a des contacts avec lui elle a des contacts elle n'a pas cité si c'est par mail ou par téléphone ou non je dis la musulmane tu as sûr de moi ce qu'elle doit faire elle doit faire rukya je l'encourage à faire rukya je l'encourage à acheter du jujubi toute seule du jujubi cette feuille elle fait rukya elle-même c'est-à-dire c'est elle qui se lave avec et son mari aussi elle se lave elle et son mari cette feuille de jujubi qu'elle écrase d'abord entre deux cailloux et ensuite elle les met dans un récipient où il y a de l'eau de l'eau tiède ou alors chaude c'est mieux puisqu'elle va se laver avec elle va dire elle est courte tout en crachant tout en crachant avant de lire là c'est compris c'est compris c'est compris muslim donc je disais à la personne qui parlait de de ma kafir je lui dis qu'inchallah ta'ala nan tant que si je veux dire cette personne tant que tu as toujours muslim muslim écrit numéro un muslim tu m'as entendu quand j'ai dû je ne terminais pas en disant quels sont les versets qu'elle devait lire le jujubi etc na'am chère sur la réponse sur la on a tout entendu avec les versets les feuilles de jujubi avec les cailloux etc tout ça on a entendu c'est après lorsque vous vouliez parler de la seconde chose la seconde chose je vais la laisser pour le prochain et je demande à celui qui a posé cette question de m'excuser de m'excuser on se rencontre samedi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakdali